Cette année on part au Kef et c'est le point le plus élevé de Tunisie donc on va avoir un peu froid et le Kef c'est une petite ville médiévale qui est connue pour sa très très belle casbah et son artisanat local. On a vraiment hâte de partir 15 jours en janvier 2020 afin de découvrir et soutenir les jeunes qui font de l'entrepreneuriat social sur place au Kef. Il faut savoir que la Tunisie elle a été très impactée par les printemps arabes en 2011, aujourd'hui le taux de chômage national il est de 15,3% et le taux de chômage concernant les populations jeunes c'est-à-dire 15-24 ans s'élève à 35%. C'est une réelle problématique dans le pays, encore plus dans les régions reculées dont fait partie le Kef là où on va se situer notre action pendant 15 jours. Nous sommes 7 étudiants et étudiantes à Sciences Po Lyon en Master 2 et travaillons à l'élaboration d'un projet qui s'appelle Mekheftoub. Alors Mekheftoub qu'est-ce que c'est ? C'est la contraction en arabe de deux mots, Mekheftoub qui signifie destin et le Kef, vide ou vendront en janvier 2020. Depuis septembre nous travaillons à l'élaboration de ce projet et tournerons un documentaire avec l'aide d'une professionnelle. Et c'est pour cela que nous avons besoin de financement, entre autres. Grâce à nos formateurs nous découvrons le monde de l'entrepreneuriat social et les dynamiques de la coopération en Méditerranée. Comme on l'a dit précédemment, on est accompagné par de vrais pros à savoir Arc-en-Ciel France. C'est une association qui est spécialisée dans la formation en l'entrepreneuriat social et en gestion de projets. C'est la co-titeur d'une ONG libanais créée il y a 30 ans au Liban, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel agit à travers cinq formats. Environnement et agriculture durable, accompagnement jeunesse, mobilité et santé, tourisme responsable et action sociale. Notre deuxième partenaire local, c'est Chantilly. Chantilly, ça a été créé par un ensemble de ma soeur, Mehdi Bakouch, à qui on passe le bonjour. Et c'est un acteur incontournable maintenant de la vie associative et du domaine de la solidarité tunisienne. Chantilly, c'est à la fois une association et une entreprise qui agit pour aider les structures de petite et moyenne taille à développer leurs projets. Pour ça, ils proposent soit des formations, soit de la technique, mais ils ont aussi leurs propres projets, comme l'artisanerie, donc on vous ramènera quelques comptes aux parties. Chantilly, Arcons et France ont créé il y a quelques années de ça un programme de formation qui s'appelle Process Méditerranée. Notre projet Méditerranée s'inscrit ainsi dans ce programme de formation. Pour mener à bien notre projet, on a besoin de 20 000 euros. 22 782 pour être précis. Et donc même si on a de super dossiers pour répondre à des appels à projets, qu'on organise des événements assez cool pour récolter des études, et qu'on a des sponsors qui suivent de près, comme le TRECAG ou la Région, il nous manque quand même un match du salaire de l'État. C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Dès aujourd'hui, vous pouvez nous aider à financer notre projet via notre cagnotte en ligne d'isquise dans le banquier. Que ce soit 1 euro ou 200 euros, chaque don nous aidera à nous rapprocher de notre objectif. Donnez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada